Sous-titrage ST' 501 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 pas demander de passeport, de carte d'identité, qu'on vient tel qu'on est. Ce qui importe c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quel combat on va mener ensemble sur toutes les causes communes de l'égalité, mais non pas ce qu'on est. Et l'on vient comme on est, y compris avec sa culture d'origine, avec son apparence, avec son foulard, avec sa croix, avec sa kippa, tout ce que vous voulez. J'étais le week-end dernier à une mini-fête de l'humanité, beaucoup plus petite, en Belgique, à Ostend. Elle est tenue, le parti communiste belge, ça n'existe pratiquement pas, donc occupe à la gauche du parti socialiste un parti qui est issu d'une autre histoire du mouvement communiste international, qui est le PTB, parti des travailleurs de Belgique, issu du Maoïs, avec le côté historiquement sectaire que ça peut donner. Ce parti a fait le choix des causes communes. Dans le mini-fête, vous avez nos classes populaires telles qu'elles sont. Toutes sortes de familles issues notamment du Maghreb, du Maroc, notamment avec les mamans en foulard. Toutes sortes de belgons africains de tous genres. Le porte-parole francophone, il est issu d'une famille rwandaise. L'élu à Bruxelles, Youssef, conducteur et syndicaliste, il est d'une famille de culture et avec la diversité de ce que cela peut représenter dans la famille musulmane et assumé comme telle. En clair, nous avons une vraie question qui est comment le poison de ces idéologies-là nous a gagnés. Nous a gagnés dans notre rapport religieux, dans notre rapport à la différence. Nous avons oublié le Marx de l'opium du peuple qui ne stigmatisait pas et qui disait au contraire que c'est comme l'opium ou tant des romantiques, c'était s'échapper à un monde terrible, triste, sans avenir. Eh bien, c'est le soupir de la créature sans espoir. Le chemin de la laïcité, c'est que tu viens comme tu es et nous faisons ensemble. Et après, la laïcisation vient. Ce fut le chemin de la jeunesse ouvrière chrétienne, notamment, qui a longtemps et qui accompagne toujours en grande part le Parti communiste. On a oublié le Karl Marx écrivant sur les travailleurs irlandais. Petite parenthèse, c'est Raoul Peck, réalisateur haïtien, français, africain, tout ce que vous voulez, qui nous l'a raconté. Les deux compagnes successives de Engels étaient les travailleurs irlandais. Et c'était l'immigré, c'était l'immigré, c'était le colonisé, c'était le méprisé. Et il y a des textes de Marx où il dit bien sûr qu'on met en concurrence, bien sûr qu'on paie loin, mais on ne doit pas du coup dire non, on doit au contraire prendre le point de vue de l'irlandais, se placer, parce que c'est là la cause universelle de l'émancipation. J'en conclue pour dire qu'il y a deux conséquences qui sont des conséquences politiques essentielles et qui, hélas pour moi, ont été grandement loupées par le camp de l'émancipation depuis 30 ans. D'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question des minorités. Le combat de l'émancipation passe toujours par des minorités qui font levier de questions qui concernent tout le monde. Je l'ai dit pour la classe ouvrière au départ, elle est construite en minorités politiques. Je l'ai dit pour les femmes. Et bien cela vaut aujourd'hui pour toute une partie des jeunesses de nos classes populaires qui, vivant la discrimination, en revendiquent les mots, se disent racisées parce qu'elles sont victimes du racisme. Et ne rentrons pas dans des débats sémantiques. Xénophobie, racisme, antisémitisme, islamophobie, négrophobie, homophobie, peu importe la rigueur de ces mots. L'important c'est que ces mots recouvrent une réalité qui est réellement vécue par les gens, par les personnes et qu'elles vivent très concrètement. Et donc, il faut les prendre tous. Et c'est ça les causes communes de l'égalité. Et la deuxième conclusion, c'est évidemment le lien de tout ça avec notre débat et qui va de plus en plus être un débat essentiel entre nous, qui est le débat sur la question migratoire, lié pour moi à la question de la catastrophe écologique, des désordres du monde et de tout ce qui ébranle notre tout monde glissantien, lié au tout vivant du monde. Nous sommes attendus là. Est-ce que nous allons épouser en prétextant que nous avons un discours de gauche parce que ce serait une ruse du capitalisme de mettre des travailleurs migrants et des travailleurs nationaux en lutte les uns contre les autres ? Est-ce que nous allons tomber dans ce piège de la division qui entraîne au bouc émissaire ? Est-ce que nous allons faire comme l'ex-porte-parole de Dillingke qui crée son mouvement en ayant un discours semblable en Allemagne ? Est-ce que nous allons faire comme ces anciens militants de gauche passés au mouvement 5 étoiles et qui, à cause de cela, acceptent une alliance avec un parti néo-fasciste au prétexte de mesures sociales avec préférences nationales ? Est-ce que nous allons abandonner l'universalité des causes communes de l'égalité ? C'est une question décisive. C'est une question qui est au cœur de nos débats. De la même manière, pour faire lien avec la question coloniale, qu'un peuple qui en opprimait un autre ne saurait être libre et c'est en son nom, hommage à Maurice Audin, qui en est le symbole, militant communiste, militant communiste européen d'Algérie, comme on dit, on n'est pas prisonnier, on fait mouvement. Et bien, de la même manière qu'un peuple qui en opprimait un autre ne saurait être libre, un peuple qui aujourd'hui n'est pas capable de défendre les solidarités, l'hospitalité, le droit d'accueil fondamental, le droit de se déplacer, le droit de ne pas être victime d'une assignation à résidence dans son pays de naissance, le droit d'espérer, le droit de bouger. Et bien, un peuple qui ne sait pas être au rendez-vous de ces solidarités-là, fondamentales vis-à-vis des demandeurs de refuge, des exilés et des réfugiés, ne saura plus à terme défendre les solidarités entre lui-même. S'il ne sait pas accueillir le lointain, il ne saura pas défendre le prochain. Merci beaucoup pour vos trois interventions. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir chaque fois dans votre intervention. Les autres, moi, très rapidement, avant de passer la parole à la salle, je crois que la question de la stratégie a été face à un constat que, ici, tout le monde partage le racisme. C'est une question assez fondamentale et transparente un peu dans les interventions que vous n'avez jamais pu faire. Et peut-être que préciser cette question stratégique comme projongement de ce débat, ça peut être intéressant. notamment parce que, dans votre intervention, il y avait comme une sorte de retournement où, stratégiquement, vous insistiez sur la dimension économique et objective de la domination pour la rendre visible à tous. Et je pense toujours de cette question stratégique de la manière comment on lutte contre le racisme qui a déjà été un petit peu présent dans votre intervention. Peut-être qu'on peut redémarrer là-dessus pour chacun une série de courtes interventions avant de passer la parole à la salle et continuer un petit moment le débat. Je crois qu'il y a une expression anglaise qui dit « change narrative », c'est-à-dire changer le récit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus possible de se cantonner à des récits dits universalistes et pourtant qu'il n'en rappelle qu'une partie, une vision partielle. Donc, c'est vrai que cette question de la reformulation d'un récit qui se dit communitaire mais qui, en fait, interroge tous, c'est quelque chose de très important. Et moi, en plus, ce qui était important dans l'époque de l'esclavage, c'était de ne pas faire de ces récits ce que j'appelle des récits en mode mineur. C'est-à-dire que, pour moi, il est aussi important de trouver des financements et des financements internationaux pour offrir une possibilité à faire des récits qui soient des récits sur cette réplique, qui sont des spectaculaires, mais en fait, qu'il y ait la forte génération de ce que le cinéma et la télévision peuvent offrir aujourd'hui. Il était hors de question d'avoir des récits désalus parce que je voulais que la question de la fierté de la représentation soit ici au sein. Je pense qu'il faut aussi être fier de ces nouveaux récits. Moi, je voudrais dire, par rapport à mon parcours personnel, sur le colonialisme et le postcolonialisme, que j'ai eu besoin de passer par lui, voir des auteurs, certains ont été cités ici, Émile Césaire, Achille Belbet, Pierre Classe, des anthropologues, des sociologues, parce qu'effectivement, je vivais dans une société où je ne me retrouvais pas, où j'avais l'impression d'être une citoyenne de ce que mon zone, où mes désirs de jeune femme, je ne pouvais pas les atteindre parce qu'il y avait quelque chose qui me craignait. Donc il y avait effectivement une, comment dire, une approche raciale de ma personne qui effectivement me craignait. Et donc j'ai eu besoin à un moment donné de m'emparer d'outils théoriques, d'outils de lecture, pour comprendre le monde dans lequel je vivais, parce qu'effectivement, ce rapport de domination me dépassait. Et lorsque j'en parlais autour de moi, je ne trouvais pas les oreilles attentives. Et j'ai trouvé effectivement, dans des livres, effectivement, quelque chose qui m'ont un peu réconfortée, dans le sens que c'était vraiment un problème, mais qu'il y avait effectivement des réalités systémiques. Alors moi, sur cette question de comment on fait, comment on fait ? C'est-à-dire que dans cette société, il y a aussi des réalités. Je vais citer Foucault qui parle de biopolitique, qui dit qu'effectivement, dans cette société, certaines personnes ont des privilèges et certaines personnes sont assignées. Et qu'effectivement, à un moment donné, il faut aussi pouvoir parler de cet inconscient colonial, de cet imaginaire colonial qui nous construit et qui, pour certains, est beaucoup plus difficile. On a plus du Sud, et bien, à un moment donné, il y a eu la Commission des vérités et des décisions qui a permis effectivement aux Blancs et aux Noirs qui vivent dans des espaces ségrégés de pouvoir évoluer ensemble dans les espaces publics, de travailler pour trouver une nouvelle dynamique. Moi, par exemple, et je parle sincèrement, souvent, moi, je ne me définis pas comme moi. J'ai été définie comme moi par les Blancs. Je me définis comme un être humain. Voilà. Et au contraire de Blancs, et bien, à un moment donné, il y a toujours une petite phrase assassine qui va t'exotiser, qui va te ramener à un territoire, à un espace, et qui te ramène à la période coloniale. Je parlais dans mon témoignage du rire quand j'assiste à un film, souvent un film d'auteur d'ailleurs, pas seulement, mais à un moment donné, voilà, il y a toujours un personnage qui est un peu ridiculisé, un personnage racisé. Et là, il y a toute la salle Blanche qui rigole, comme si effectivement, ils étaient tous d'accord que c'était un moment drôle. Et moi, je suis hyper heurtée, quoi, je me dis mince. Il n'y a que moi qui perçoit cette caricature raciste, stéréotypée, qui n'est pas du tout drôle, et qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se parler en tant que racisés, racisés, c'est-à-dire des gens qui subissent le racisme en tant que non-Blancs et en tant que Blancs. Parce qu'il y a un inconscient, un inconscient de cette imaginaire coloniale qui crée une distance, qui fait qu'effectivement, inconsciemment, on va penser que les non-Blancs, et bien, sont impérieurs. Ils le sont d'un point de vue social et d'un point de vue juridique, mais pas forcément du point de vue humain. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse se parler, ouvrir les vannes du colonialisme, du monstre qui est apparu à ce moment-là, et qu'on puisse se parler simplement. Parce que, par exemple, lorsqu'un descendant des colonisés va parler, on va entendre de la colère. Ce n'est pas de la colère. Voilà. C'est juste, voilà, je suis un être humain, et je me débat comme je peux dans ce système, et j'ai envie d'être regardée comme un être humain parmi les humains. Merci. Si vous voulez intervenir tout de suite, sinon, on a deux interventions de François-Bernet, qui vous aviez à l'abri, qui ont envie d'intervenir. Je vous en fais l'honneur de peut-être présenter. Merci. J'en ai reçu une femme au tourné le dos. Le débat présenté, je suis ici en tant que présidente de l'Association des colonies et les arts, et elle est créée en 2015, à partir d'analyses qui ont été d'ailleurs beaucoup présentées ici, c'est-à-dire le colonialisme qui n'est pas mort. En tout cas, en France, il existe à travers évidemment les Outre-mer, et à travers toute une forme de processus de racialisation qui se poursuivre. Pour moi, le capitalisme a, pour lui, il est indispensable d'avoir des processus de racialisation. Il n'y a pas de capitalisme sans forme de racialisation, sans processus de racialisation. Enfin, il y a d'en parler, évidemment, comment ça se passe pendant l'esclavage ? Il s'en parle. 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 était beaucoup plus compliqué que d'un coup, il y avait moins d'universalité dans ce sens-là. Donc on est parti de ces constats, on est parti aussi des constats de certaines narrations dans pas de place, ni au cinéma, ni dans le théâtre, ni dans la danse. On est parti aussi de constats dans les écoles de formation, c'est-à-dire dans toutes les écoles d'art, les écoles de danse, de théâtre, de cinéma. D'ailleurs pour le cinéma, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de l'affiche de la Félix montrant les derniers étudiants acceptés, et c'était tous des plans. Et comme ensuite la prémisse de la Félix est pour les Etats-Unis, ils les ont transformés quelques-uns en noirs, parce que sinon ça allait être compliqué de montrer évidemment une promotion comme au groupe de progrès. Et donc c'est ça, c'est pas simplement d'avoir des positions d'attente, c'est aussi qu'est-ce qu'on apprend. Le fait que par exemple dans les écoles d'art, on n'apprend pas du tout si vous voulez ce qui s'est passé, pourquoi par exemple l'art orientaliste arrive à un moment donné dans les hôtiens, que c'est un séparat de la conquête coloniale du Maroc et de l'Algérie. C'est pas qu'il y a un coup de la croix qui se dit, bien je vais dessiner des choses autant qu'on ne partage de la qualité. On parle de la question profondément que l'on a vu. La littérature, les arts, la danse, la performance ont été affectés, ont été contaminés par la question de l'esclavage, puis de l'organisme qui est aujourd'hui de la colonisation. Donc dans les écoles, ça n'est pas enseigné. Ce qui est fait de tout à fait ignorer ce art, continue à ignorer, mais parler finalement de l'art qui est comme un art mineur ou de l'art asiatique comme des arts hauts. Et que le cœur de l'origine des arts et de la compréhension artistique serait le rôle. Donc pour nous, Aldeala, c'est ça qu'on veut. Donc si un processus de déploitation qu'on voit dans un long temps, c'est pas du tout nous simplement de tenir des rôles ou des postes dans l'institution et de transformer les narratifs. On voit donc Fanny Christophe parler de la difficulté d'imposer la question de l'esclavage. Nous, en fait, on travaille sur la question des mémoires d'esclavage, on se fout le temps nous dit, ça ne va pas être résidu. Il y a d'énormes productions pour être faites, énormément dans la danse, dans le théâtre, dans le cinéma, et c'est toujours broué parce que c'est le passage des récits. Et la question coloniale, je le disais, est la question de cœur. Et dans cette question coloniale, la question de l'esclavage qui reste extrêmement l'esclavage dans la pensée, dans la réflexion, je pense. Et il a pris ça en écrit un rapport en ce sens, pour montrer que c'est au cœur de la manière dont on dit, on s'écrit. C'est vraiment au cœur. De voir que la liberté se lance parce qu'il y a des non-vivres, qu'il y a l'égalité se lance parce qu'il y en a qui ne sont pas égaux, et qu'il y a aussi la création de la couleur blanche, parce que c'est quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de France. Donc c'était ça un petit peu. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le racisme sans race. Donc on était question, c'est que le panibar avait analysé. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on ne croit qu'à la race, mais qu'on pense que la culture de l'autre est inassimilable et trop débatée. Et là, il revient aussi à certains, ce que les sociologues ont appelé le phémonationalisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation du droit des parcs, pour effectivement stigmatiser les cultures noires, africaines, musulmanes, asiatiques, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Et on le voit aussi dans le monde des actes à culture. Et la question évidemment pour nous aussi de l'appropriation culturelle, qui est une totale controverse, et on nous oppose toujours à la liberté de création d'expression, à un communautarisme. Alors que la question, c'est le respect, la dignité des cultures, et de voir évidemment comment on va, est-ce qu'on peut parler en ce moment, par exemple, des peuples autochtones du Canada, au Théâtre du Soleil, à Rien de Chine, sans tout tenir compte de cette histoire. Il y a une asymétrie dont il y a eu dans le monde des actes et de la culture. Il y a des relations de pouvoir. Ce n'est pas vrai que tout le monde est à égalité dans ce monde, dans la narration, dans le récit, dans le respect de ces récits, et dans le respect des représentations. On continue à avoir des représentations totalement racistes, on a des humoristes totalement racistes, c'était juste pour parler, j'étais en train de faire une présenterie, vous avez vraiment vous prenez sur les choses, vous êtes trop sensible, vous prenez pas les choses à la légère. Donc, on demande respect et dignité, on ne le demande pas, justement, d'être avant. On demande respect et dignité. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Oui, donc, je passe à lui, la commentaire de l'actualité, c'est pour les élections particulières. Moi, ce que j'ouvrirai aussi dans le débat, c'est que la question juratique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour la centralité de la question coloniale, il faudrait rajouter, en fait, que la question de l'éducation aussi est organisée de manière rentrée. On a pris une histoire d'éducation qui s'est faite sur la base d'une sélection qui était organisée sur les critères culturelles, sur la capacité des immigrants à s'assimiler, parce qu'en fait, l'objectif de ces immigrants, c'était d'en faire les Français. Et donc, en fait, il fallait que la fusion se perd, pour que la fusion se perd, il fallait qu'il soit assimilable. Et donc, c'est pour cela qu'il y avait un premier cercle, qui s'avère les Belges, les Suisses, les Italiens, les Allemands. En plus, il y avait le deuxième cercle, qui s'est l'élémentaire, qui s'avère les Juifs d'Orient, et les Arméniens, c'était les Camus. Donc, cela, ils étaient blancs, mais en fait, c'était difficile avec eux, parce qu'il y avait une culture trop marquée. Puis, il y avait le troisième cercle, c'était les Noirs, c'était les Arabes. Et cela, il était inassimilable. Il y avait la culture de l'Islam et la couleur de la peau. Tout ça, ça a été théorisé. Il y avait une circulaire multilatérieure, qui a un patron de l'organisation de l'immigration. Donc, je pense que la France est plus, d'ailleurs, marquée par son artiste culturelle, parce que dans les années 50, on disait qu'il fallait faire des pires écologisées dans les visites, mais il fallait vraiment les faire repartir rapidement, parce que déjà à l'époque, on disait que l'Islam avait posé une barrière éventilable. Et donc, on les faisait venir pour l'effort de l'air, mais ensuite, pour l'immigration, comment ils se repartent ? Et donc, en fait, c'est le travail qu'on a à faire. Tant que ce travail ne sera pas prêt, tant que l'on a à faire, c'est des docteurs qui arrivent du maïs, et comme ça, pour les familles ménages, on donne un petit salle. Ça revient à ce que je disais, c'est d'alarme. Et donc, tout ça, je pense, c'est vraiment, j'ai plus besoin d'en parler, parce qu'on est là, c'est quand même qu'il y a mon avis, il y a énormément de signaux d'alarme, qu'ils ont montré en fait qu'on peut tout rester dans les accupos. Et ce que je voulais dire, c'est que la commission de l'hypothération, par tout le monde, c'est engagé un vaste travail de réflexion, d'audition, de militaires, de pouvoirs ou organisés, de sociologues, de philosophes, des associations historiques, et on produit des réflexions à laquelle on veut. On continue, on a une étape qu'on peut tomber, on espère marquer des points, parce que c'est pas facile, on ne le parle, tout compris dans notre organisation. Et de même, on a un débat au sein de de mobiliser, de vivre, faut-il repenser l'intiracisme. Parce qu'en fait, on a un antiracisme historique qui, seulement, doit muter pour prendre en compte la réalité que l'on a fait dans l'État humain. Merci. 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 Bonjour. Je m'appelle Victor. Je m'appelle Guillaume. Je suis dans le politique communiste. Donc, je voulais exprimer un peu par rapport à la philosophie, notamment la question de l'égalité du racisme. Aujourd'hui, c'est aussi qu'ils s'accordent pour dire que l'origine de l'homme est appliquée. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est différencié à peu de temps au niveau théologique. Il y a une différence entre les États-Unis. On parle plus de races, si on remplace par peuple ou de pays. Le problème, c'est qu'on exagère les différences. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de différences à l'intérieur d'un même groupe social, c'est qu'on parle de même gauche, d'un même peuple. Il y a plus de différences entre les Noirs, qu'il peut y avoir plus de différences entre les Noirs qu'entre un Noir et un Blanc. Donc, voilà. On a tous une régime commune, une différence qui est telle. Et cette différence, elle existe pour toi. Et elle a été valorisée et suffisante. C'est-à-dire que vous avez appliqué à l'expulsion de la dimension économique. Ça a commencé par ça. Et le racisme est venu pour justifier la dimension économique. On a parlé des fondations politiques du capital. Effectivement, il y a eu cette déportation massive du Noir. Il y a eu aussi, il y a eu une fondation des paysans pauvres en Europe. Donc, c'est un processus qui se fait au nutriment de l'ensemble des travailleurs, quelque soit leur couleur de peau. Concernant un aspect économique, l'aspect économique qui a été mis en place, on a parlé de Colbertus, mais par Colbert, qui parlait de Haïti comme de la perle du gentil. C'est encore l'importance que les protagonistes accordaient eux-mêmes à l'esclavage pour leur développement écologique. Ensuite, le XVIIIe siècle était le siècle de l'émergence du racisme scientifique. En même temps, c'est la science qui voulait valoriser les différences entre les blancs et les noirs, mais aussi les différences entre les hommes et les femmes. Je pense que vous en parlez, vous avez parlé dans un séminaire où, sur la taxe finalité, on voit que ces programmes politiques sont communes vers la base. Et on a beaucoup valorisé ces différences et en même temps, on a mis en avant des vidéos universalistes qui s'opposaient point par point à la pratique réelle de l'esclavage et de l'écologie. Et voilà. Et donc, l'égalité en droit, c'est un peu un mot, je pense, s'il n'y a pas l'égalité des conditions. Et donc, tout le monde devait avoir les mêmes conditions liables pour vivre. Et à un moment donné, pendant la Révolution française, on parlait de l'égalité des jouissances. C'est un conseil que je trouve assez intéressant. Et encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de soukoda avec l'esclavage et l'économie. Et c'est ce que je voulais dire. C'est différent, c'est que quand tu peux être avec nous, on va valoriser. Et qu'est-ce que je trouvais dans votre description tout à l'heure de vos travailleurs de réseaux militaires ? J'avais vu quelques documentaires, justement, sur les zoos humains. Et je sens une vraie similitude dans la place qu'on ressentie en tant que comité et la place qu'on ressentie au sauvage dans les zoos. Voilà. Et je voudrais vous dire par juste que, voilà, on parle d'antisémitisme, d'homophobie, voilà, et de toutes les formes de racisme. Et moi, je tiens à dire que je propose aussi la forme de patriotisme, de nationalisme, de chocouche, d'intérêt, etc., qui sont plus ou moins la même chose. Et... 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 je voulais ajouter que, par rapport à l'histoire de l'Islavac, on vous a dit qu'on en parle beaucoup, ça a été dit que c'est une problématique qui n'a pas été suffisamment abordée, à tel point que, enfin, sur la mémoire de l'Islavac, moi, j'ai entendu des chiffres, au niveau des victimes, qui allaient, ben, selon ce que ce qu'on contait, par exemple, des e-slaves qui sont arrivés sur les pôles. On parle de 12 millions d'esclaves, on a beaucoup plus qui sont morts dans les bateaux, encore beaucoup plus qui sont morts dans les agricultures. Et donc, il y a certains citoyens qui avaient des chiffres de 1,5 millions, donc on a un grand écart dans l'esclavage qui trouve qu'on n'a pas encore assez poussé la scène à l'île. Voilà. Juste pour répondre, sur les chiffres de l'esclavage, il y a une très très grande étude qui a été fait, où il y a des historiens complètement fous, d'une obligation incroyable, qui ont compté la totalité des esclaves présents sur les bateaux, aussi bien les esclaves embarqués, que les esclaves morts pendant la traversée, que les esclaves débarqués, puis ça représente à peu près 25 ans de travail. Ils sont arrivés à un chiffre très précis, qui est à l'unité brève, je ne dirai pas à l'unité, mais c'est juste en dessous de 13 millions de déportés, donc si tu enveloppes ceux qui sont morts, il faut 13 millions d'embarqués, voilà. Et après, il y a un autre chiffre, c'est qu'en fait, on multiplie, on se dit pour un esclave embarqué, combien il a fallu de personnes mortes en route, à l'intérieur même, dans le déplacement intérieur en Afrique, on arrive à un chiffre, en plus, à des guerres interclanistes qui se mettent en place, et on arrive à un chiffre qui est de 50 millions. Et là-dessus, les historiens dans le monde s'entendent à peu près nous. Voilà. Je vais vous dire un mot très, très rapide après ce qu'a dit M. Thérèse, pour la question de la libre circulation. De mon point de vue, il y a une obligation de passer au-delà du slogan de dire nous sommes pour la libre circulation, et que faisons-nous les uns les autres, que faisons-nous en tant que militants politiques, que faisons-nous en tant qu'organisation politique, pour qu'effectivement, on la mette en oeuvre. Que faisons-nous ? Je crois que là qu'il y a fait de l'humain, il y a deux débats, me semble-t-il, de solidarité avec les migrants, où sont mis en avant les solidaires avec les migrants. Il n'y a pas de migrants. Ils ne sont pas là. On est solidaires avec eux, mais ils sont absents. Ça fait penser à un débat qu'il y a eu cet après-midi à l'Agora, où on parlait, quel est l'avenir des partis politiques ? On me disait bon, je réponds, c'était que nous avons une obligation, une obligation d'une éloigne de revenir à des fondamentaux d'utilité. Qu'est-ce qu'on attend pour être utile dans la lutte aujourd'hui avec les migrants, et pour prouver que la libre circulation, ce n'est pas simplement l'utopie. C'est certes l'utopie. Il y a un parti politique qui est là pour porter des utopies. Mais aujourd'hui et maintenant, c'est possible. Je crois que ces débats et que tout le monde sont complètement à tirer la plaque. Si on ne s'en part pas à deux bras, maintenant et tout de suite, cette question-là est de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus radicale, plus réelle et plus concrète, au-delà de slogans, au-delà de l'utopie. Maintenant, il y a plein boulot à faire, partout, dans les quatre lois de France, en province, que ce soit en province, il y a des centaines de migrants, isolés dans des camps, à Paris, à La Chapelle, pour y aller, etc. Ces gens-là ont des choses à nous dire. On n'a pas à se pencher sur eux. Ils ont des choses à nous dire. Ils ont à nous faire évoluer. On sert de manière de faire les choses. Là, on trouve qu'il y a vraiment une chance. C'est grave qu'il se passe. Les préfectures, je vous assure, moi, je suis une famille malade avec un gamin qui n'a plus que dans la crée à cirée que les laissés dans la rue, que les convoyer en Italie. Alors pour ça, on sait pertinemment que vous êtes vous elle-même. Les scandales sont quotidiennes. Il faut vraiment agir et réagir. Et bien réagir, au-delà de nous. Je me présente. Je m'appelle Jean-Salvi, mais c'est tout ce que je peux dire sur moi. J'ai rien de spécialement intéressant qui concerne Monilor. Je voulais poser la question, vous faire remarquer, je vous le dis. Mais si on veut, comme l'a dit l'Enel, être plus près de l'universalisme et de l'égalité, il faut aussi parler d'autres racismes qui existent et qui n'ont pas, en apparence en tout cas, de causes économiques, qui sont plutôt le rejet d'un certain nombre de populations comme étant des bouquets mystères sur qui on met la faute parce que c'est plus commode. Je parle essentiellement, évidemment, de l'anti-sélectrisme. Il n'y a pas de domination économique du peuple juif. Si, pardon, le peuple juif, en partie celui qui a créé l'État d'Israël, exploite, lui, économiquement le fascisme, c'est pas un autre problème. Mais, même chose, et ce que le lien entre les deux formes de racisme, l'anti-sélectrisme, est contre l'erreur. Ce sont des racismes qui ont un aspect un petit peu différent et il ne faut absolument pas les opposer, évidemment, mais il faut aussi les inclure et je pense que c'est à travers effectivement des notions d'universalisme que ça doit se faire. Merci. Voilà, je vous présente. Moi, je m'appelle Mohamed Pousseau. Je suis à l'exécutive départementale des groupes du Rennes. Je suis aussi responsable des questions sur les quartiers de couvert. de Marseille, je voulais revenir un peu sur la problématisation des Comores, Mayotte. Je viens de l'avoir aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. D'ailleurs, à Marseille, Marseille, on l'appelle la cinquième ville de l'article des Comores. Donc, c'est pas pour rien. On n'est plus de 50 000 comoréens et franco-comoréens sur Marseille. Et il y a peut-être des choses que beaucoup de gens ne savent pas, mais la situation dont vivent nos familles, en tout cas. Là-bas, il est frigo. On est sûr aussi un bras de mer entre André et Marseille qui fait plus de 10 000 morts par an. C'est le tout grand, c'est le tiers marin du monde. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mayotte est, entre guillemets, le cinquième département français. Mais au niveau de l'ONU, Mayotte est comorienne. La France a été condamné plus de 22 ou 23 fois. Je n'ai pas le chiffre de mémoire. Mais comme la France a été puissante, a trop droit de veto, on n'en parle pas assez. La France est toujours été économisateur car Mayotte n'appartient pas à la France. Malheureusement, il y a peu. On n'en parle pas. En plus, la situation est très tendue ces derniers temps où, entre guillemets, il y a un échantage qui était de la part de la France au Comor. qui ont bloqué les visas étudiants et même les visas sortis des personnes comorètes pour pouvoir venir. Pas simplement en France, mais pratiquement rentrer dans la loi de Schengen parce que la France, entre guillemets, représente toute l'Europe. Donc, c'est eux qui octroient les visas pour tous les pays européens de la Schengen. Donc, en gros, ils sont en train de détenir le corps. Même si l'État pour rien, aujourd'hui, refuse justement de récupérer les personnes qui sont expliquées de Mayotte en direction des autres dits des Govans. Voilà, il y a une roche-perte qui est en train de se mettre en place et très, très confouquée. Et voilà, on n'en parle pas assez. On n'en parle même pas du tout. Et je pense que c'est quelque chose aussi d'important de pouvoir en parler. Et pour que les gens, parce que quand on en parle avec quelqu'un, on écoute qu'ils nous disent. Mais Mayotte, c'est la France et c'est un deuxième département. Mais on sait pourquoi ils sont là aussi. Parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on sait que les fonds marins comoriens regorgent de notre pétrole. Mais c'est énorme. On dit que c'est dix fois plus que le Qatar et l'Arabie saoudite et les autres. Donc, il y a ça aussi. Et c'est pas par hasard que la France, je ne veux pas partir. Et après, je vais passer sur Rachel et je vais revenir sur tout ce qui est raciste et les autres. Parce que là aussi, personnellement, j'ai été frappé par le racisme. Le racisme pour réduire, le racisme pour politique. Car il a tué... Il a tué NBFR. Parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Un de la trappe à Brayman. En tout cas, c'est un acte qui se connaît sous tard du Brayman. Et qui a été lâchement assassiné par des couleurs internationales. Alors, en France, c'est une répétition de... C'est un contrat qui veut faire sous la sorte. Parce qu'il est frappé. Et ils se sont faits tirer dessus. Paris-Corée, pour aller rattraper les derniers jours. Ce qui était le racisme. Il est fait que vous êtes. Et puis... Il a été mort sur les valeurs internationales. Aujourd'hui, la question que je pose, c'est... Là, ça va faire tout de même avant, bientôt. Et la situation, en tout cas en France, elle n'a pas évolué au niveau de... Le racisme protère. Le racisme donne de plus en plus. Et moi, je n'irai pas sur le racisme culturel aujourd'hui. Moi, je parlerai même du racisme d'Etat qui est en train de se mettre en place. On le voit dans toute l'Europe, le fascisme est en train de monter de plus en plus. On doit se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, il serait... Le capitalisme gère tout. Mais nous, nous, en France, en tant que citoyens, même si... Si on part sur le tout, c'est des millions au pied... Loin de millions au plus qu'il y a dans les quartiers. Pour aller dans des ghettos. Parce que... C'est que des ghettos. Il a falloir partie justement de... 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 De ces... Ouais... De... De ces personnes... Des personnes noires dans la société qui sont... Et voilà, c'est... Là, c'est dans... Dans le cinéma. Mais en fait, ce problème-là, il est sociétal. Et d'ailleurs, je le dis, hein... Que ça soit dans les partis politiques... Nous ne sommes pas représentés. Nous sommes là, entre guillemets... Toi, pour être les noirs et les arabes de service. On va donner des choses pour l'instant. Donc, on va faire la seconde. Et euh... On ne veut pas... On ne veut pas justement assez... Alors, on ne fait pas assez confiance pour la plus tard. Moi, moi, c'est... Je n'ai pas de problème-là. Mais je sais que... Retourne. Retourne. Vite. Et là aussi. On est... On est... On est partie gauche. On est... On est humain. Il va falloir aussi que... Bon, on est France aussi, quoi. Et bon travail sur le monde. Voilà. Merci. Applaudissements. Je suis désolée. On va devoir plus que... On va enlever la parole à Sal. Je ne vais pas enlever la parole à Sal. Je ne vais pas enlever la parole à Sal. Je vais pas enlever la parole à Sal. Je vais pas enlever la parole à Sal. Si ça me va... On va vous donner. Chacal la parole. Quelques minutes. Pour conclure ce débat. Qu'a été... Oisonnant avec... Un petit peu de témoignage. Une réflexion. Très intéressant. Je ne sais pas que je vais commencer. Eh bien, en étant totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, il n'est pas ici à l'affecte de l'humain, nous rabâcher que nous avons des adversaires et que nous les connaissons, ça ne nous fera pas avancer. Ce qui vaudrait mieux se dire, c'est ce que nous avons loupé. Je le redis, le camarade lui disait, à partir de son propre vécu, ces 30 dernières années, les partis qui incarnent la cause de l'émancipation ont perdu cette représentation en leur sein des classes travailleuses telles qu'elles sont. Si vous avez vu le film « Comme des lions » sur la grande grève de PSA Aulnay, c'est la classe ouvrière telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, je le redis, le français n'est pas de couleur. Et telle qu'elle est, elle est bariolée, multiculturelle et diverse. Et des partis qui représentent ces classes populaires, eh bien, c'est ces classes populaires qu'ils doivent recruter et politiser. Mais pour le faire, ils doivent, encore une fois, accepter qu'elles fassent chemin telles qu'elles sont. et accepter de porter, et là je rejoins ce qu'a dit Fanny Puissant, un imaginaire. Nous avons perdu une bataille de l'imaginaire depuis 30 ans. L'imaginaire des droites extrêmes a congréné jusqu'à la gauche. Il y a, dans l'ensemble des formations politiques de gauche, notamment, évidemment, au sein des partis socialistes et de ces sous-produits, des gens qui sont du côté du fraternalisme de Césaire, des gens qui sont du côté d'une laïcité d'exclusion, des gens qui sont du côté d'une préférence nationale par rapport aux migrants, qui sont du côté de cet espace où peut se glisser l'idéologie de notre adversaire, que l'on est plus proche du prochain. Alors que Gilles Deleuze nous rappelait toujours qu'être du côté de l'émancipation, c'est avoir le souci du lointain. Et qu'une pensée réactionnaire, ce sera toujours celle de l'immédiat, du premier cercle. L'émancipation, c'est le déplacement. Le monde du travail, la pensée qui l'a accompagnée, vient du déplacement. On n'est plus première révolution industrielle, le chemin de fer. On n'est plus assigné dans sa communauté. On n'est plus fixé dans sa famille. On n'est plus obligé de mourir comme on est né. On bouge, on cherche de nouveaux horizons. On cherche de nouveaux espaces. On cherche de nouvelles idées. Et ce faisant, on se transforme. Et ce faisant, il se passe de nouvelles choses. Il se passe de nouvelles idées. Il se passe de nouveaux droits. Il se passe de nouveaux horizons. Et donc c'est vraiment le cœur du sujet pour nous aujourd'hui. Et avoir un imaginaire, pour reprendre ce que disait Françoise Vergès par rapport à la culture, c'est avoir un imaginaire de l'histoire de notre peuple. Je vous ai cité Toussaint L'Ouverture tout à l'heure. Et je vais vous parler des droits rissants pour terminer. Toussaint L'Ouverture, comme vous le savez sans doute, si vous avez été au fort de joue, dans le tout, est mort là-bas. Mort là-bas, dans le dénuement total, le criminel futur Napoléon Ier, premier consul, ennemi fondamental de toutes les libertés, l'avait mis là-bas, parce que s'il était dans des détentions près de la mer, peut-être que certains auraient pu le faire évader. C'est un lieu de mémoire essentiel. Quand on visite ce fort et qu'on voit le lieu où est mort Toussaint, on ne peut pas être saisi de quelque chose. Un homme a rendu cela dans une pièce de théâtre. Elle s'appelle M. Toussaint, elle est d'Édouard Rissan, où tous les fantômes passent, où Toussaint, dans son délire, voit tout. Et c'est la révolution française, et c'est la révolution haïtienne qui se mêle. Et c'est toute l'ambiguïté du siècle des Lumières. N'oubliez pas, la première année de la révolution de 89, il y a au club breton, qui est le club le plus radical, il y a les ports, donc il y a la traite négrière, il y a les propriétaires d'Haïti, ils sont là. Et Haïti, à l'époque, c'est Hong Kong, New York, Wall Street et Los Angeles, c'est le cœur de la modernité. Donc c'est les gens éclairés, c'est les gens libertins, c'est les gens francs-maçons, c'est les gens verts, mais... Le calcul égoïste, la marchandise, à la fin de l'année 89, il se dit, il faut que je retourne là-bas, je vais perdre mes propriétés. Et cette phrase, qui n'aurait pas forcément été prononcée par Robespierre, mais est au cœur de nos combats, périsse les colonies, plutôt qu'un principe, contre l'intérêt, contre la marchandise. Et c'est l'intérêt qui équipe ceux qui disent, d'abord nous, mais les autres. c'est là où on s'aide à ceux qu'on prétend combattre. Et donc j'en reviens, cette pièce, M. Toussaint, au fort de jouer, ce sont des élus de gauche sur ce département encore, mais bon Dieu, elle devrait être jouée chaque année, elle a été jouée une fois avec Greg Germain, mais chaque année, ça devrait être imposé par le département, que chaque été, on va voir, on est là, et bien là, on a M. Toussaint. J'ai été à la librairie, on n'a pas M. Toussaint, on n'a pas de livre. Vous n'êtes pas à la librairie ici, je pars au fort de jouer. C'est-à-dire, cette histoire n'est pas présente, c'est notre histoire, c'est notre histoire commune, c'est comme ça que s'est faite notre richesse, c'est l'accumulation primitive du capital. Et la suite, on est au cœur de notre sujet. Alors on est au cœur de notre sujet parce que c'est cette pensée-là qui aussi peut nous sauver. Et elle a accompagné l'histoire du mouvement communiste, évidemment. On a parlé de Césaire tout à l'heure, c'est le député communiste de la libération pour les Outre-mer. Mais la pensée d'Edouard Grissand est là-dessus essentielle. Nous avons inventé cette réalité politique qui n'est pas géographique, l'Occident, puisqu'il y a l'Australie dedans. Nous avons projeté l'Europe sur le monde il y a cinq siècles. Nous vivons quoi aujourd'hui ? Une crise, une crise d'identité, une crise de doute qui fait que nous, après nous être imposés partout à toutes les autres cultures, nous ne donnons plus le « là » du monde. Et le monde bouge indépendamment de nous. Et avec une multipolarité des dangers, des inventions, des choses inédites comme l'islam politique, je parle dans ces versions qui ne sont pas uniquement des versions terroristes, je pense à ce qui s'est passé en Iran, nous sommes devant ces réalités-là. Alors comment penser ce monde ? Eh bien grâce à cette pensée qui fait retour. Grissand disait « Vous m'avez envoyé là-bas, maintenant c'est moi qui reviens. » Le retour, le boomerang de la traite négrière. Et que nous dit cette pensée ? Faites à partir de ce chaudron où s'est inventée notre modernité. Les Caraïbes, c'est là que ça commence. C'est là qu'on met tout, c'est là qu'on brasse toutes les langues, toute l'humanité et qu'on se plonge dans cet enfer totalitaire de la plantation et de l'esclavage où on invente en effet le blanc. Avant, on est rouge, on est cuisse, on est cuivré, on est cuivré, on est de toutes les nuances, on n'est pas blanc. Le blanc est une invention née de ça. Parce que, pour distinguer, pour dire l'autre, tu es un inférieur. Et donc, qu'est-ce que je veux dire ? C'est que Glissant nous a porté cette question essentielle. Si nous voulons combattre notre adversaire, nous devons avoir un imaginaire. L'imaginaire, c'est celui de la pluralité, de la diversité, le divers, disait Glissant. La relation contre l'identité racine, l'opacité, l'idée d'accepter qu'il y a quelque chose d'irréductible dans l'autre, que nous ne devons pas accaparer, qui doit nous échapper et qu'il faut laisser s'échapper comme une énigme. Et que c'est dans cet énigme qu'on s'enrichit. L'idée du tremblement, de l'inattendu, ce sont des idées essentielles et en France, encore une fois, plus qu'ailleurs. Même si, cela a été dit, nous vivons ce rapport de force défavorable partout, des pouvoirs autoritaires au service d'intérêts économiques, socialement minoritaires, qui, pour s'imposer à leur peuple, brandissent l'arme identitaire. Ce sera partout. Ça a le visage d'Erdogan, ça a le visage de Trump, ça a le visage de Poutine aussi, et ça a le visage de certaines forces ici même. Et donc, et encore une fois, l'origine ne protège de rien, l'itinélaire de Manuel Valls, c'est un xénophobe Valls. Bon, il vient de la gauche, soi-disant, merci aux Barcelonais de faire le travail s'il vous plaît. Mais, mais, où vous voulez, j'en prie ? Je veux dire que nous avons un vrai problème français qui lie toutes les questions. Au sens de l'origine de nos combats, nous sommes originellement des démosocs, démocrates radicalement, sociaux radicalement, ce qui donnera socio-démocrate, avant, mais Rosa Luxembourg était social-démocrate, avant que le mot ait un sens négatif dans les combats internes à la gauche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous affrontons un double grand-un en France. Le grand-un du pouvoir, c'est le présidentialisme, c'est la volonté d'un seul qui, le pouvoir d'un seul qui accapare la volonté de tous. C'est notre piège, c'est celui qui crée notre chagrin politique français, c'est celui qui permet au populisme nationaliste de prendre cette question démocratique. Mais nous avons un deuxième problème, le grand-un de l'identité. Et il est en nous, il est en nous ici, cela a été dit. Et donc, la question de défendre l'idée que notre pays est fait du pluriel, est fait du divers, c'est une arme, y compris dans le monde actuel. Nous sommes, par la constitution de notre peuple, une Amérique de l'Europe. Et nous devons, de ce point de vue, ne pas congédier congédier des débats américains, l'intersectionnalité, Black Lives Matter, et bien d'autres, au nom du communautarisme. Cette gauche qui ne veut voir qu'une tête, qu'une couleur, qui ne veut voir qu'une unité restrictive, qui est évidemment décidée par qui ? Par ceux qui sont la norme majoritaire. Et on te demande de ne montrer pas de blanche pour rentrer. Et cette gauche qui, en effet, du coup, est indifférente à celui qui vient de loin et qui frappe. Donc nous avons cette question de la démocratie, c'est la liberté. Cette question de la diversité, c'est l'égalité. Et nous avons cette question de la fraternité. C'est vraiment, regardez, c'est une pitié. Cela a été dit, nous avons le deuxième domaine maritime du monde par les colonies. Et c'est, pour certains, une arme de puissance à venir, derrière les États-Unis. Mais, il va y avoir le référendum en Nouvelle-Calédonie. Les sondages disent que le vote contre l'indépendance va l'emporter. Mais, ici même, nous avons une responsabilité. Pourquoi ne nous sommes-nous pas battus pour dire qu'à l'ère du tout-monde qui s'en tient, bien sûr qu'il y a une histoire commune avec la Nouvelle-Calédonie, bien sûr que les Canaques parlent français, bien sûr qu'on a fait quelque chose ensemble, comme nous avons fait quelque chose avec le peuple algérien. Et ce moment de vérité-réconciliation dont vous parliez tout à l'heure, il faut le faire avec le peuple algérien. Mais, bien sûr qu'il faut faire ça. Mais, du coup, pourquoi nous ne nous sommes pas battus pour une indépendance-relation ? Dire-nous, ici, nous pensons qu'en Nouvelle-Calédonie, l'indépendance-relation. Bien sûr, ne pas avoir une histoire commune, mais admettre que les peuples ont leur souveraineté, ont leur identité, plurielle aussi, ont leur histoire. Je le redis, on ne pourra pas, dans le monde qui est aujourd'hui, recréer un rapport de force face aux monstres. Le vieux monde meurt, le nouveau monde tarda nette. Dans cet intervalle, merci Marie-Fosée Monzin qui m'avait fait découvrir cette phrase de Gramsci que j'ai repopularisée, dans cet intervalle, surgissent les monstres. Eh bien, nous ne pourrons pas combattre les monstres actuellement, travaillent nos sociétés, sans la puissance de cette imaginée. Et c'est cela que toutes les gauches qui sont authentiquement du côté de l'émancipation doivent, dans leur unité, porter. Elles peuvent avoir des nuances, mais elles doivent porter ça. Je termine, je crois qu'il s'appelle John Lowe, un penseur libertaire un peu radical, à une formule sur la crise que nous vivons aujourd'hui. C'est une crise de civilisation, ce n'est pas qu'une crise du capitalisme. Le tout vivant du monde est menacé par notre espèce qui, elle-même, menace d'être emportée. C'est une course de vitesse. Et ce n'est pas la marchandise, ce n'est pas le profit, ce n'est pas la consommation, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas le nationalisme qui permettra de faire face. Alors il dit, voilà, c'est comme si l'humanité était dans une pièce et les murs se rapprochent. Parce que c'est comme dans un film d'horreur, les murs se rapprochent et il y a l'humanité au milieu. Et il dit, pendant ce temps-là, les gauches discutent de l'emplacement des meubles. Merci. Merci. Moi, je suis ajoutée, récemment, je suis tombée sur un article de chez L'Armide Kamp, d'un auteur qui a écrit un livre en thématique qui s'appelle « L'aventure en vigu » que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Il parle, en fait, de formatage un peu des auxiliaires sous la colonisation. C'est-à-dire que les colonisés étaient appelés à occuper des postes plus fraternes auxiliaires et pas de médecins et pas de... Voilà. Et lui, Michel Camus Bucane parle d'un personnage qui a réussi, en fait, à transcender ça et à faire une école littéraire et à devenir un professeur philosophe. Et donc, il disait que, dans la période coloniale, effectivement, les colonisés ne pouvaient pas espérer mieux que les petits postes auxiliaires. Et je constate que, voilà, en 2018, nous, descendants de colonisés, nous sommes toujours confrontés à la même réalité. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait des études. que ma soeur est ingénieure en agronomie tropicale brillante n'a pas pu exercer, voilà, après avoir fait ces études et l'adulté se rabattre dans un autre domaine. Voilà. Moi, j'ai deux master 2. Je suis comédienne parce que j'ai envie d'être comédienne. Mais je ne sais pas sur le marché du travail si j'aurais la possibilité et si j'avais la possibilité d'avoir des opportunités par rapport aux études que j'ai subies. Donc, pour finir, en fait, je reviendrai à Fanny qui disait, en gros, qui interroge le pourquoi du comment la rencontre ne s'est pas faite entre l'Europe et les autres. Pourquoi cette rencontre n'a pas eu lieu parce qu'effectivement c'était une rencontre de sujet à objet et que Achille Balbé il reprend aussi son travail dit qu'effectivement cette rencontre est à venir. Cette humanité est à venir et à construire mais effectivement dans un rapport de sujet à sujet. Et je terminerai juste par une citation de Tocqueville qui m'a beaucoup marquée. Il y a un préjugé naturel qui porte l'homme à maîtriser celui qui a été son intérieur longtemps après qu'il est devenu son égal. À l'inégalité réelle que produit la fortune ou la loi, il y a une inégalité imaginaire qui a sa racine dans les mœurs. Les modernes, après avoir aboli l'esclavage et donc à détruire trois préjugés bien plus insaisissables et tenaces que vivent. Le préjugé du maître, le préjugé de race et enfin le préjugé du blanc. Je crois qu'on pourrait aussi le conjuguer, le préjugé d'homme parce qu'on pourrait aussi mettre la femme à la place de la race et on en arriverait au même point de ça. Moi je voudrais dire de conclure rapidement. Moi dis donc c'était le préjugé de l'esclavage qui est une histoire qui n'intéressait personne. Ce film a été vendu dans 22 pays. En France on est à peu près à 3 millions de spectateurs. Je pense que dans le monde on a atteint les 100 millions. C'est la réalité de ce projet-là. Et ce qui m'a beaucoup beaucoup marquée parce qu'évidemment il y a beaucoup circulé sur Internet et il y a vraiment un espace de distribution qui est à cet endroit-là c'est à quel point les gens étaient assoiffés de ces récits dont je parlais tous ces nouveaux types de récits. et derrière cette soif d'avoir ces nouveaux récits on voit aussi coindre la colère. J'ai peur que si on n'arrive pas à accompagner ce qui se fait mancer une population de 10 minoritaires c'est une population de la marque c'est une population de la périlé vers une concrétion j'ai envie de dire juste et large du monde en tout cas de la complexité de nos identités je pense qu'on va conclure là c'est difficile d'aller plus loin je vous invite à laisser vos coordonnées si les débats de séminaires d'Espace Marx vous intéressent donc à la table qui est là je crois je voulais aussi vous signaler que les routes de l'esclavage des bédés et ouvrages sont en ordre au village du livre Fanny je crois qu'elle a été signée vers 16h30 oui c'est ça les livres d'Edouille Penel sont aussi à l'espace des biapartes et que là vous avez les deux ouvrages cités Décolonisation des Arts et Noir les parmes métiers co-écrits par 16 comédiennes noires qui racontent toutes leurs séminaires voilà donc merci de laisser vos coordonnées merci de votre présence active et à nos prochains rendez-vous j'espère merci 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 merci